20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquences ESG 20h51 sur Fréquences ESG, It's Ento Storytelling, c'est jusqu'à 23h Et oui, pas 21h parce que ce soir c'est la dernière de la saison 6 de Storytelling Déjà, c'est passé tellement vite, c'est l'épisode 36 Moi je les note toutes les semaines, 36 épisodes, 7 saisons Et combien de chroniques ? Et combien de chroniques ? Vous ferez le calcul, mettez-vous sur le dossier Manon tout de suite C'est le dernier épisode donc et c'est des surprises dans tous les sens Et on a d'ailleurs quelqu'un au téléphone pour une surprise Je ne sais pas pour qui c'est, j'ai une petite idée peut-être Raphaël Bardenat qui est avec nous autour de la table Qui vient clairement de me démonter en direct avec sa chronique Donc je vais un peu me venger Qui est la surprise de Raphaël Bardenat ? Bonsoir Oh Parisien ! Oh ! Oh ! Alors, bonsoir Magaté, qui êtes-vous ? Raphaël, vous avez peut-être une idée ? Vous pouvez en parler un peu ? Qu'est-ce qu'on dit nous ? Qu'est-ce qu'on dit nous ? Paris ? Paris ? Oh ! Oh ! Vite ! Alors, c'est mon beau-père ? Ah, c'est... Ah, c'est votre beau-père Raphaël ? Oui, on est d'accord, Damien c'est bien toi Oui, c'est bien moi Au moins c'est rassurant Ah, c'est mon beau-père, ouais Vous le reconnaissez encore, ça va Ouais, voilà Donc, c'est Damien le prénom, c'est ça ? C'est ça, Damien ? C'est ça, Damien Damien, oh là là, il y a un accent du sud qui chante, bien sûr Ah oui, Damien, Damien, attendez Bastien, je veux juste parler Qu'on soit d'accord, il y a le mec qui est en train de te parler là C'est un fan du PSG, donc si tu veux l'insulter Vas-y, t'as une autoroute là, vraiment Alors, rappelez-vous Damien qu'on peut couper votre micro à tout moment Et vous raccrocher au nez Il ne le fera pas à la fin de la saison, il est parti de toute façon Alors déjà, c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça Moi, j'ai le cœur meurtri Mais Damien, on va essayer de rester sur des bonnes bases quand même Parce qu'on n'est pas là pour s'énerver entre nous Moi, j'adore Marseille, bien sûr C'est une très belle ville en ruine Mais dites-moi, Damien, qu'est-ce que vous pensez de Raphaël ? J'imagine que vous l'écoutez quand même de temps en temps à la radio Ah oui, oui, bah oui, on l'écoute de temps en temps le soir, bien sûr Quand il fait ses petites chroniques Surtout quand il interroge des personnalités politiques de gauche Moi, j'aime bien entendre l'oreille Voir s'il les maltraite pas trop C'est sûr qu'on l'écoute, on l'écoute, bien sûr Quand on peut, on l'écoute, évidemment Et qu'est-ce que vous pensez de ses performances ? Vous le trouvez plutôt mauvais ? Non ? Non, franchement, je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal Ah ouais ? Et je trouve qu'il progresse en plus Donc, non, franchement, c'est bien Moi, je suis très content pour lui En plus, il s'éclate dans ce qu'il fait Il a une belle équipe apparemment avec vous Non, pas de vous Non, c'est vrai, c'est vrai Oui, non, c'est vrai, c'est vrai Ils sont appréciables, quoi C'est des bons collègues de travail Appréciables Damien, alors Benjamin Poulain, le patron de la radio, veut intervenir Oui, parce que je crois que Damien n'est pas tout seul Ah oui ? Qui est avec Damien ? Allo, oui ? Alors Alors, visiblement, on a perdu le téléphone Il est tombé dans la canne de bière Ah non Damien, il y a quelqu'un avec vous, visiblement Alors là, pas avec moi Ah bon La personne est partie aux toilettes Non, mais alors attend Je vous présente ma famille J'ai personne à côté de moi Ah bon Je vais pas pouvoir vous aider D'accord, il n'y a personne On m'a donné une fausse information Attendez, attendez Alors, on rappelle qu'on Moi, je ne sais pas ce qui se passe Donc je ne sais Moi, je fais confiance à Damien Dans la motte en Provence, au zigzag, c'est un enfer Alors, je ne sais pas ce qui se passe Il n'y a pas de raison à la campagne Elle était là, dans ce fauteuil La spectatrice du premier jour Comme une mer débordant d'engueil Pour celui qui prenait son tour Elle était là, dans ce fauteuil Premier témoin de tes faux pas Le cœur tremblant comme une feuille Sachant que tu ne savais pas Elle était là, sur ta galère Lieutenante de la Providence T'envoyant des ondes légères Comme le ciel de ta Provence Elle était là, dans ce fauteuil Qu'elle a loué pour l'éternité Pour t'applaudir du coin de l'œil Et de temps en temps rigoler Si tu m'as fait bien plaisir Tu m'as rappelé ton grand-père Entre ses larmes et son sourire Il n'y avait pas de frontière Elle était là, dans ce fauteuil Quand tu as fait ta première grime Quand tu as osé montrer ta gueule Aux petits copains de ta classe Plein de pudeur et d'indulgence Pour la violence de tes passions Et cette belle intransigeance Que suivraient tant de confessions Elle était là, dans ce fauteuil Il n'y avait pas de frontière Mon fils, il y a quelqu'un dans cette pièce Qui a compris très vite la belle personne que tu étais Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On t'a roulé dans la farine depuis des semaines Qu'on se tue-toi et qu'on parle de toi pendant des heures Je révise mon karaoké depuis ce matin Et là il est sorti de sourire Et que maintenant Axel, Bastien Donc j'ai qu'il grave la voix torride Zoé, Adrien et surtout Benjamin se moquent de toi Parce que j'ai une autre chanson Composition personnelle Oh ! Pardon ! C'est The Boy ce soir Je suis le ranet de poupil Ranet de poupil Ranet de poupil Je suis le ranet de poupil Maman ! Il faut mettre dans le contexte C'est la chanson que ma mère me chantait Pour m'endormir le soir quand j'étais petit Oh ! C'est trop mignon J'ai pas réussi à en placer une Coucou maman ! Oui parce que si vous venez de nous rejoindre Et que vous entendez des petites comptines Qui sont racontées Alors c'est pas un nouveau concept C'est juste que c'est la mère C'est Laurence c'est ça ? C'est exactement ça C'est ma mère qui me dit depuis une semaine Qu'elle travaille Et qui m'a dit aujourd'hui J'ai pas envie de travailler Merci maman Belle confiance entre nous Mais non ça me fait plaisir Ça va maman ? Ça va mon cœur et toi ? Bah tu viens de me faire pleurer Donc pas de ouf Mais visiblement il y a beaucoup de poussière Dans ce studio Je sais pas ce qui s'est passé d'un coup Laurence c'est adorable Et c'était vraiment un instant d'émotion Dans le studio C'est adorable d'être avec nous à l'antenne Est-ce que maintenant qu'il y a eu l'émotion Est-ce qu'on peut quand même Voilà avoir de petites anecdotes Quand même sur ce Raphaël Bardena ? Oh non 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 Raphaël Il n'y a pas d'anecdote sur Raphaël C'est un garçon Nice, limpide Maman personne ne te croit Je n'ai jamais eu l'émotion Extrêmement conscientieux Appliqué Parcours post-scolaire Oui Régulier Oui Je suis plus âgé que vous tous Mais tout le monde Ça va hein ? Oui T'as gratuit Non pas moi Mais à part ça Oui sauf qu'il est en première année Oui bah j'avais son âge en première année Ah oui Il y en a d'autres qui ont rébuché Eh bah oui Bah oui mais on se relève Et il s'en sort pas trop mal Pour l'instant Bon pas aussi bien que moi bien sûr A l'époque mais Vraiment aucune anecdote Il va muer Si si en fait Mais voilà justement Il a mué Il avait quel âge ? 16 ans Ah c'est déjà arrivé ? Il a tombé ses dernières dents à 18 Non Quoi ? J'en ai parlé dans le terre à 17 ans Parce que je ne perdais pas mes dents avant Et si vous avez bien remarqué Ses poils d'aisselle Il a une implantation très particulière Ah oui ? Ah faut montrer Alors il faut montrer à la caméra Ah oui ? Ah oui ça part tout droit C'est surtout beaucoup trop haut Par rapport à mon aisselle Ah oui c'est vrai J'avais pas vu C'est complètement décalé C'est vrai Bon visiblement Il y a eu quelques petits ratés Au moment de la conception Oui à la conception Mais bon après on s'est un peu amélioré Donc finalement Ça se rattrape Il y a les travaux qui ont été faits Il y a les finitions là Qui arrivent au fil des années Au fil des années Qui sont compliquées Bon Raphaël Vous voulez peut-être dire un petit mot A Laurence Votre mère Avant qu'on se quitte Et qu'on passe Parce que moi sinon Je vais pleurer Et après on va encore prendre du retard Donc voilà Il y a d'autres gens Après Laurence Au téléphone là Ah d'accord Alors Laurence Vous êtes avec d'autres personnes Alors visiblement Oui apparemment Il y a d'autres personnes Qui vont passer un petit coucou A Raphaël Alors est-ce qu'il y a du monde ici ? Alors ce que j'aime bien Dans la famille de Raphaël C'est que On est 18 Les gens sont censés être ensemble Mais ils ne sont apparemment A 5 km de distance Alors c'est du jour On a une maison de 800 m² Voilà ma mort Montre l'heure Et c'est pas votre studio cruise Bastien Alors Alors Je vais pleurer que les autres personnes Soient trop timides pour intervenir Son frère C'est non 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 Sa soeur fait non 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 Sa soeur c'est bien sa petite soeur Mais qui le maltraite Parce qu'elle est bien Exactement D'accord c'est ça Parce qu'il faut rappeler aussi En anecdote Que Raphaël se fait maltraiter Par absolument toute sa famille Personne ne le respecte dans sa famille Qui dit qui ? Bah Laurence Laurence J'ai la vape de Laurence C'est l'aîné Mais finalement C'est le plus gentil Le plus doux Et les deux autres sont des voraces Oh là Il n'y en a pas un des deux Qui veut parler sérieux Eh ben non Écoute Personne ne veut te parler chérie Ouais Dis à ma soeur Que quand je vais rentrer Et qu'elle fasse attention à elle Par contre Parce que là Les menaces tout de suite Bon une famille en or Visiblement En tout cas Deux parents très sympas Mais les frères sortent Bon vous verrez avec eux Quand vous rentrez Mais non mais autant mon petit frère Je comprends Autant ma soeur non Ah bah elle est timide Oui elle est handicapée Mais c'est pas une raison Sérieux Ah Ah peut-être Attends elle t'entend pas Là vas-y Oui Je répète je t'aime C'est pas sérieux Vous pouvez répéter s'il vous plaît Alors ça commence par un J Ça finit par un E Et sauf que c'est le E du thème Mais quoi Margot tu peux parler normalement Tu sais Bon c'est pas grave Elle est un petit peu intimidée Mais le principal est dit En tout cas Allo allo Oui Vous nous entendez encore Allo allo Oui Ah ça y est Nous sommes revenus On est désolés On est dans le Var Mais il n'y a pas de problème En plus dans une maison De 800 mètres carrés On vous en veut pas Vraiment il n'y a pas de soucis On n'a pas de wifi On n'a pas de réseau On partage de connexion Bon voilà Comme dirait Benjamin C'est la province Benjamin le patron à radio Merci en tout cas Laurence Donc la mère de Raphaël Bardonna Et puis aussi à Damien Son beau-père Et puis à votre soeur Margot D'avoir pris le temps Et bien De faire cette jolie surprise A Raphaël Bardonna Merci à vous Bonne soirée Bisous maman Je t'aime Gros bisous Storytelling En direct Jusqu'à 21h